Hello les amis, j'espère que vous allez bien ! Oh, je me suis chiée dessus ! Je vous jure, je me suis chiée dessus, mais pourtant j'ai coupé le son ! Oh, le son ! Oh, je me suis chiée dessus les gars ! Bref, oui, en plus j'allais dire, voilà, que c'est la première vidéo que je fais avec l'application de Movistar Planet et non pas sur le navigateur. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas maintenant, on peut télécharger Movistar Planet sur PC et on n'est plus obligé de passer par une page internet. Vous pouvez toujours bien sûr utiliser la page internet, je rappelle que c'est une fonctionnalité Windows. Et je suis désolée pour vous les Mac, vraiment j'espère qu'ils travaillent sur une version Mac. En plus j'ai envie de me prendre un Mac plus tard, donc ce serait cool ! Mais en tout cas, bref, aujourd'hui, relooking, j'essaye vraiment de tenir tous mes dimanche matin les relooking. Et du coup, pour le relooking d'aujourd'hui, comme d'habitude, je vous mettrai le tutoriel uTip comme d'habitude pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en gros, je prends les personnes qui me soutiennent, je rappelle, gratuitement sur uTip. Et du coup, je vous mets un petit tutoriel et juste après, on passe au relooking de la première personne. Pour me soutenir sur uTip, c'est simple, le lien est dans la description. Une fois arrivé sur la page, vous pouvez visionner une publicité. Une fois que vous avez fini de visionner une publicité, vous cliquez sur continuer sur uTip. Et là, une petite fenêtre en haut à droite de votre écran apparaît pour vous demander si vous voulez m'envoyer un message ou éventuellement regarder une autre publicité. Vous pouvez regarder une presque 5 pubs par jour et presque tous les jours. Voilà, en fonction de combien il y a de publicité disponible. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. Gros bisous à vous. Voilà, donc petit relooking à la première personne. Mais juste avant, merci beaucoup à Arianna pour la salutation. Je vais quand même mettre le mode anti-bug. Merci beaucoup, Annie. Oh, j'adore son look. Il est trop beau. Il est trop beau. Et du coup, pour la première personne, premier message. Donc, c'est Koukou, Kaza, je t'aime trop. Je suis actuellement en train de regarder ta vidéo relooking épisode 32 sur MSP. Elle est trop bien. J'aimerais que tu me fesses un look, si tu as le temps et si tu veux bien. Mon pseudo, Luna Chupa. Voil y voilà. Bisous, donc merci beaucoup à toi. Je te fais un très gros bisous. Et du coup, c'est Luna Chupa. On va essayer de ne pas se tromper, Luna Chupa, et en même temps moi je vais voir comment je lag et en même temps si ça vous intéresse de savoir comment je lag à savoir qu'au moment où je fais cette vidéo il est 17h56 donc on est dans une période où je pense qu'il y a quand même pas mal de gens connectés sur le jeu et en plus on est rentré dans la période de vacances pour la plupart peut-être pas encore tout le monde mais la plupart et du coup Luna Chupa juste ici donc ce que je fais comme d'habitude c'est je vous ajoute si je vois que vous m'avez envoyé une demande d'amis et bien je vous renvoie une demande d'amis donc n'oubliez pas de regarder, de checker vos demandes un petit autographe et du coup on va aller faire un relooking à Luna Chupa j'espère que je vais faire un bon relooking parce que c'est vrai que l'épisode 32 donc l'épisode de la semaine dernière et bien il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé je crois que c'était mon premier look et ouais je crois que c'était le premier look vous avez été pas mal à pas aimer c'était le look un peu popcorn enfin moi j'ai appelé ça le look du cirque mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont appelé look popcorn c'est vrai que ouais ça fait penser aux boîtes un peu à l'américaine aux boîtes des popcorns dans les cinémas rayures blancs et rouges c'est vrai moi ça m'a fait penser aux rayures des chapiteaux de cirque moi j'avais bien aimé j'essaie de faire des looks originaux bon je sais que ça peut pas plaire à tout le monde c'est vrai que le premier look beaucoup de gens m'avaient dit qu'ils n'aimaient pas donc j'espère que je vais me rattraper un petit peu quand même et du coup ici je vois qu'elle a un look ça fait pas un petit peu moi de toute façon à chaque fois que je vois ce masque là ça me fait penser à un look genre un peu à la coréenne voilà je l'ai dit bon je vais laisser les taches de rousseur et les boucles d'oreilles parce que j'aime beaucoup les taches de rousseur toute ma vie un jour j'irai me tatouer des taches de rousseur enfin tatouer tatouer genre pas permanent quoi genre ça reste plusieurs semaines voire plusieurs mois sur le visage j'ai entendu qu'on pouvait faire ça chez des esthéticiennes maintenant j'ai trop envie de le faire du coup quand t'abandonner je le ferai et merci à Choice merci Choice pour la salutation j'adore son look aussi mais attendez on est jeudi ça a changé on est jeudi ou non on est si on est jeudi ou mangent de cette vidéo est-ce que c'est une coupe dans le nouveau thème parce que franchement cette coupe là est trop belle j'adore j'irai voir j'irai voir et merci à Choice pour la salutation et du coup on va regarder un petit peu ce qu'elle a donc hop je vais enlever parce qu'on laisse les tatouages parce que j'aime bien en fait déjà les tatouages mais pourquoi est-ce que ça va influencer le look je ne sais pas mais on va voir un petit peu ok alors qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on pourrait faire parce qu'elle avait le pull là de base ce que j'aime bien c'est le petit top crop là j'essaie de trouver quelque chose peut-être de plus original ça c'est je pense sympathique mais ça c'est pas mal ça c'est pas mal on va peut-être partir là-dessus comme pantalon on va prendre qu'est-ce qu'on pourrait prendre le jeans troué là je trouve que ça passe ça va bien avec le haut de toute façon il n'y a pas de deuxième page ou le mom jeans je crois que ça s'appelle comme ça non c'est mom jeans ce genre de jeans là non un peu genre taillé droit comme ça et tout ça c'est pas pourquoi ça s'appelle des mom jeans mom ça veut dire maman donc des mom jeans par rapport à je sais pas bref dites-moi si vous savez pourquoi on appelle ça c'est bien mom jeans et du coup là je ne me rappelle plus si elle avait des chaussures blanches là mais on va remettre les blanches parce que c'est celles qui vont le mieux avec le look alors en termes de coupe elle avait ça celle-ci j'aime bien celle-ci j'aime bien celle-ci j'aime pas mal aussi non on va mettre celle-ci j'aime beaucoup en accessoires on va essayer de trouver quelques petits accessoires ça je ne peux pas mettre parce que ça ça ne va pas avec les yeux qu'elle a on va peut-être lui mettre un ah bah tiens ça ça ira bien avec ça fait très streetwear comme est-ce que si je lui mets ça ouais non ça fait chelou vous avez vu la taille de la pince genre elle est énorme est-ce que si je mets ça ça ira bien avec ses cheveux ou pas je trouve que ça va bien mais ses cheveux naturels sont tellement déjà beaux euh non malheureusement la ceinture elle est un petit peu trop haut par rapport à son jeans donc ça va pas être possible on va peut-être lui non on va pas lui mettre des lunettes mais je pense que là on est bien au niveau de la tenue on est euh on est très bien et merci à univers de l'énore pour la salutation merci beaucoup je te fais un très gros bisou merci beaucoup pour ta salutation thank you very much et bah écoutez je pense qu'on va laisser comme ça et on va l'appeler la tenue de la street on valide ou pas est-ce que c'est mieux que la semaine dernière et on va passer du coup au deuxième look pour le deuxième relooking de cette vidéo salut ma quinzelle je t'adore c'est pour ça que j'essaye de te soutenir au maximum peux-tu me faire un petit relooking PS je n'ai pas beaucoup de vêtements car je n'arrive pas à gagner de l'argent mon compte birdie12345 désolé pour les fautes je n'ai pas vraiment le temps alors ce que j'ai décidé j'avais déjà ma petite idée au moment où j'ai vu ce commentaire enfin ce message plutôt ce message du type je me suis dit tiens est-ce qu'on ne ferait pas un petit quelque chose pour birdie dans le sens qu'on va lui faire un relooking puisque c'est un peu le but de la vidéo quand même mais à la place d'utiliser ses affaires c'est de lui envoyer de lui envoyer plusieurs cadeaux qui en fait bah ensemble créent un look et en plus avec le nouveau thème pourquoi pas faire ça avec le nouveau thème du coup je pense que cette vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que prévu mais c'est pas bien grave j'espère que ça vous plaira quand même et du coup bah là je suis allée voir Birdie mais finalement il faut d'abord que j'achète le look mais on va peut-être lui envoyer une petite demande d'ami si elle me veut en ami bien sûr on va lui envoyer oui je vois qu'elle m'a demandé donc on va lui envoyer on va lui envoyer un petit toto pour l'aider et du coup bah attendez on va regarder son look bah après voilà si c'est sur le dernier thème on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le dernier thème au moins moi je découvre le thème bon je pense qu'on sera dimanche au moment cette vidéo sera sortie donc vous aurez déjà vu le nouveau thème mais bon après moi c'est pas enfin c'est pas parce que jeudi ça change de thème que je vais regarder instantanément tout de suite je sais pas si vous faites partie des personnes qui la première chose le jeudi vous regardez le nouveau thème mais moi personnellement non pas vraiment donc elle a un look assez très lastrite mais c'est pas grave de toute façon on va aller voir le nouveau thème et puis je serai un petit peu au feeling j'espère quand même que ça lui plaira et du coup c'est parti on va faire on va créer bah voilà quelque chose de cool avec le nouveau thème bah déjà je vais être le modèle pour pour le relooking voilà mon personnage sera le modèle moi je trouve ça stylé en fait je viens de remarquer mais je croyais que le collier c'était comme vous voyez ici c'est le collier rose plus la petite tête de martien c'était ensemble mais en fait c'est deux colliers mais ensemble ça fait genre trop bien bref c'est parti relooking pour le moment je découvre encore je suis un petit peu déçue cette coupe là je me l'achèterai pour moi même mais du coup vu qu'elle n'est pas VIP birdie je vais pas pouvoir lui acheter mais ça c'est quoi what is das c'est trop stylé aussi bon ça coûte des diamants forcément quand c'est stylé ça coûte cher ça ça doit être l'élastique mais du coup en bas on peut faire des couleurs et tout attendez si je mets genre en bleu comme mes cheveux genre genre j'aime beaucoup cette coupe en plus je pense que bientôt je vais être comme ça parce que du coup je pense que je vais arrêter ma couleur bleue dans les cheveux et voilà sur le bout de mes cheveux le bleu ne s'enverra s'enlèvera je pense jamais mais du coup au niveau des ratines ça va devenir de plus en plus blond en fonction des shampoings que je fais même sur les pointes le bleu ne partira jamais bref on n'est pas là pour parler de moi là est-ce que c'est un collier ah non c'est un bijou de jupe ou de pantalon je ne sais pas et ça il se ah je croyais que c'était un piercing au nombril mais pas du tout ok je découvre pour le moment ce qu'il y a dans le thème et après je lui crée son look et vous me direz ce que vous en pensez je viens de voir qu'il y avait cette coupe et cette coupe figure parmi mes coupes préférées sur mon Vistar Planète et en plus de ça cette coupe n'est pas VIP il me semblait qu'elle était VIP et elle ne l'est pas donc c'est en plus cette coupe là fait partie d'un look que j'avais créé il y a super longtemps pour l'une de mes séries et du coup je viens de le voir qu'elle n'était pas VIP donc je voulais le partager avec vous parce que je l'adore ok ok et je viens de voir que du coup là c'est un piercing de nombril donc c'est vachement cool moi en vrai j'ai un piercing au nombril je trouve ça super beau ouais en plus là elle l'a mais du coup avec le look que je suis en train de lui créer ça va pas le faire et merci du coup à BBTWY13 pour la salutation merci beaucoup à toi merci merci et on a en même temps cette coupe elle est trop belle elle est trop trop belle bon du coup je suis allée voir un petit peu dans les accessoires parce que je me suis dit bon peut-être un truc sympathique mais finalement nous on va rester sur un total look du thème Millennial Bling maintenant j'ai choisi à peu près le look que je voulais lui faire du coup je devais choisir entre le sort de collier de taille je sais pas comment ça s'appelle la ceinture en chaînette ou le sac mais je trouve qu'avec le sac ça fait mieux maintenant je n'ai pas changé les couleurs on va se décider juste pour les couleurs et je vous montre ce que ça donne et voilà ce que donne le look ok je ne sais plus parler voilà ce que donne le look du coup il me semblait qu'elle avait les cheveux noirs de base et je ne voulais pas trop partir de ce qu'elle a de base parce que j'ai envie aussi que ça lui plaît si en plus j'achète exprès pour elle j'espère vraiment que ça va lui plaire c'est pas comme si j'allais dans son armoire et que techniquement ce que je lui mets c'est enfin normalement des choses qu'elle aime bien puisque vu que ça lui appartient déjà et que c'est dans son armoire mais là vu que c'est avec des nouvelles choses qui ne sont pas du tout dans son placard j'espère en tout cas que ça va lui plaire et du coup je vais tout acheter et je vais lui envoyer dites moi ce que vous en pensez je suis partie sur quelque chose de bleu parce que je n'étais pas sûre qu'elle aimait bien le rose on va dire que le bleu c'est un peu une couleur passe partout etc et j'ai juste mis tout ce qui était bijoux en oré la chanette ici du sac en doré etc et j'ai essayé de faire plusieurs nuances de bleu différents pour pas que ça fasse un peu trop bizarre trop de bleu ok je lui envoie et puis on va partir sur le troisième relooking et voilà c'est du coup le dernier cadeau il restait plus que les chaussures je lui ai envoyé du coup tous les petits cadeaux pour le bah du coup je peux pas lui faire le relooking directement si elle n'ouvre pas les cadeaux et du coup je vais peut-être pas attendre qu'elle ouvre les cadeaux pour finir cette vidéo du coup j'espère Bordi que tu me laisseras un petit commentaire pour me dire si tu aimes bien ou pas voilà et du coup merci à Lulu du 994 pour la salutation merci à Dininouesh pour la salutation également gros bisous à toi et du coup on va regarder le troisième message pour le relooking hey je regarde plein de pubs et pas seulement pour le relooking oh c'est trop gentil mais j'en voudrais bien un bref mon pseudo Maxinafly et aussi j'ai une chaîne YouTube c'est Limshi voilà sinon je t'adore et je t'aime et aussi pourquoi 15L voilà je t'aime donc j'irai voir ta chaîne YouTube Limshi et je vais te faire un relooking sur Maxinafly et pour répondre à pourquoi 15L c'est une question que l'on me demande très très souvent pourquoi 15L mais en fait Maxinafly mais en fait 15L c'est le nom de famille d'Arlequin je pense qu'ils ne savent pas le personnage le fameux personnage qui a été je pense beaucoup dévoilé dans Suicide Squad même s'il existait bien bien avant et du coup en fait Arlequin c'est un peu son pseudo son vrai prénom et son vrai nom de famille c'est Arlene Frances Kinzel et du coup c'est pour ça Kinzel bon nous on dit 15L parce que pour un petit hommage à Limonade pour 15L comme 15 litres de Limonade et voilà d'où vient 15L voilà c'est un petit remix un petit remix citronné ok donc on va envoyer une petite demande d'amis à Maxinafly un petit autographe comme d'habitude et c'est parti pour le relooking et nous y voilà donc j'essaie un petit peu de couper un max la vidéo pour pas que ce soit trop trop long pour vous on va enlever les lunettes le haut le pantalon le collant les chaussures mais on va laisser les petites idées dans ça parce que je sais qu'au final je vais les mettre donc tant qu'à faire autant les laisser donc on va partir oh ça c'est sympathique c'est sympathique c'est vachement court comme short non oh ça j'aime bien aussi c'est stylé c'est très la stylisation et la robe là elle est elle a quand même des belles affaires j'aime beaucoup ça j'aime bien aussi bon faut que j'arrête faut que je trouve un truc parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien là pour l'instant c'est vrai que cette robe là elle est pas mal en plus vu qu'on est en pleine saison oh non je vais mettre ça ça serait bien que ce soit un maillot de bain et que je trouve le bas qui va avec parce que franchement ce serait le look ça serait vraiment un look d'été quoi ce serait un beau look d'été bon on va aller voir directement si on trouve le bas qui va avec si il y en a un déjà de base attendez on remonte en haut au cas où on peut toujours mettre un short parce que les hauts de maillot de bain ou avec une jupe ça passe aussi non c'est pas une jupe c'est un short ceci mais ça passe crème quoi c'est voilà ok donc il n'y a pas de il n'y a pas de bas donc on va partir sur un short un short de un short je pensais plutôt un dans ce style là un sort de short après celui là il est assez spécial mais je préfère celui-ci quand même donc on va partir sur celui-ci les chaussures en vrai on est même pas obligé d'en mettre si c'est un look de plage mais après pour aller jusque la plage parce que moi par exemple j'ai déjà vu plein de gens qu'ils allaient vers la plage ils gardaient leur haut de maillot de bain puisqu'il fait très très beau dehors par exemple mais ils peuvent mettre quand même des tons des petites chaussures donc je sais pas je pense que là on est bon là on est on est bon je regarde quand même par curiosité s'il n'y a pas quelque chose on va lui mettre des cheveux parce que la pauvre elle a pile du cheveu ça c'est très joli après pour aller à la plage je verrais plus une coupe type chignon quelque chose peut-être de moins encombrant que les cheveux lâchés parce qu'en plus quand il fait chaud d'ailleurs là je suis partie de chez moi il faisait super chaud et j'avais détaché mes cheveux et du coup je sentais que mes cheveux collaient à ma nuque tellement il faisait chaud ça m'a saoulé heureusement que j'avais un élastique sur moi après les cheveux là je trouve que ça fait très waves tu sais beach waves comme on dit ça pourrait être sympathique également je sais pas trop du coup je sais pas trop du coup je pense qu'on va partir sur ces cheveux là on va partir sur ces cheveux là on va lui mettre les sortes de tatouages tatouages imitations bracelet tout ça tout ça je trouve que ça fait super bien on va lui mettre bien sûr les taches de rousseur n'est-ce pas de toute façon je vais tout se brouquer avec des taches de rousseur oh mon dieu allez les petites taches de rousseur par-ci par-là on adore vous kiffez je le sais oh la la j'en peux plus de moi je n'en peux plus de moi c'est quoi ça ah c'est un bracelet montre je crois première fois que je vois je crois ah bah tiens petit sac de plage avec la petite tortue et je pense qu'on est plutôt bien là au niveau des accessoires je n'ai pas mis de collant parce que bon pour aller à la plage mettre des collants c'est pas ouf donc après en termes du haut elle est je pense bien 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 équipée déjà donc je pense que ouais ouais on va s'arrêter là pour le look et on va l'appeler le look de la plage le look à la playa je sais pas si ça s'écrit playa comme ça P-L-I-Y-A mais vous aurez compris bon quand ça voudra en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaye à chaque fois d'innover de faire des petites choses différentes et là pour le coup c'était assez nouveau ce que j'ai fait donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao Sous-titrage ST' 501